Salut les sportifs, alors aujourd'hui on se vendredi 20 mars 2020, en période de confinement, l'équipe CrossFit Seeking Bâtiment vous propose un entraînement poids du corps à faire chez vous avec très peu de matériel. Ceci s'accompagnera d'un renforcement d'eau et d'un échauffement Tabata qu'Alessandro va vous présenter tout de suite. Pour l'échauffement on va faire un Tabata composé de 4 exercices. En premier du inchworm, je vais poser mes noms au sol et je marche jusqu'à la position poupe. Je garde les jambes tendues au maximum et lorsque je fais ma pompe, j'ai les coudes qui sont proches du corps. Si j'ai du mal à faire des pompes, je peux me mettre sur les genoux. Ensuite en second exercice on va faire un Jumping Jack. Donc je fais des sauts et je ramène les mains au-dessus de ma tête. Troisième exercice ça va être des montées de genoux, donc je vais courir sur place, je vais être sur les pointes de pied et je vais essayer de monter mes genoux le plus haut possible lors de ma course. Voilà comme ça, peut-être plus rapidement. Et ensuite, en dernier exercice ça va être de la mobilité, du Deep Squat, donc du Squat profond. Donc juste je vais m'asseoir en Squat, je vais laisser la gravité faire son travail. Et juste moi je garde le dos droit et j'essaie d'être le plus relaxé possible. Peu compliqué au début, mais on s'y habitue vite. Ok, donc après un bon échauffement, place au renforcement du dos. Je viens m'allonger au sol, je décolle les cuisses et la poitrine, le poids sur le nombril. Je serre fort les fesses, je me munie d'un élastique que je viens garder en tension tout le long du mouvement. Et j'effectue un tirage nuque en serrant bien fort les omoplates. L'exercice peut bien sûr se faire avec une serviette. Donc pour le second exercice de renforcement du dos, le rowing, je viens lester un sac à l'aide d'objets lourds, tels que les livres d'anatomie, que je passe ensuite à travers un balai. Je penche mon buste à 45 degrés. Je garde un alignement du dos de la cône vertébrale en sortant bien le buste, en regardant le sol. Et je viens effectuer une adduction des omoplates contrôlées. L'exercice peut s'effectuer avec un halter, comme démontré ici par les cendres, ou un élastique que je viens accrocher autour d'une barre. Ensuite, pour le conditionnement, on va faire un minimum de 20 minutes composé de 4 exercices. Donc 5 tours en tout. On va avoir en premier 40 secondes de mountain climber, 30 fins de sauter, 40 secondes de hollow hold et ensuite 30 air squat. Donc mountain climber, j'ai les bras tendus et je vais rater mes genoux au niveau de ma poitrine. Pour les fins de sauter, j'ai la jambe à ventre qui est pliée à 90 degrés, j'ai mon dos qui est droit. Pour le hollow hold, je suis uniquement sur le bas du dos. Donc je n'ai pas le bas du dos qui est creusé, c'est les jambes et les bras qui sont tendus et j'attends. Si c'est trop difficile, je vais remettre une jambe. Ensuite, 30 air squat. J'ai le poids dans les talons, j'ai le dos qui est droit et j'ai les genoux qui vont vers l'extérieur. Bon courage à tous, ça va piquer. Ok, donc cet entraînement touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Suite à la demande de certains d'entre vous, nous n'avons pas intégré volontairement de burpees à cet entraînement. N'oubliez pas que son disponible dans la description, deux liens YouTube vers des vidéos, musiques, séquencées exprès pour le Tabata, donc pour l'échauffement. Encore une fois, j'espère que cet entraînement vous a plu. On attend vos scores, vos résultats ainsi que vos critiques dans les commentaires. Et je vous dis à la fois prochaine, restez motivés et continuez à vous entraîner.